Malgré une crise économique mondiale due à la chute du coût du baril de pétrole, de la crise russo-ukrainienne et de la crise de la Covid qui sont venues plomber son économie, le Gabon s'en est tout de même bien tiré. Depuis son élection à la présidence du pays en 2009, Ali Bongo Ndimba a procédé à des réajustements en fonction des contextes. Des réajustements qui ont permis de maintenir l'économie gabonaise à un meilleur niveau et même de procéder à des investissements dans de nombreux secteurs. Les résultats du plan de ces trois dernières années de son mandat montrent bien l'engagement de l'homme à parfaire un certain nombre de points au profit des Gabonais. Ainsi, dans le domaine de la santé, à partir du plan d'accélération de la transformation, plus de 48 600 personnes ont été soignées gratuitement pendant la Covid et plus de 80 millions de médicaments ont été distribués dans les structures sanitaires créées ou réhabilitées. Sur le plan de la solidarité, il y a eu plus de 7 700 nouveaux bénéficiaires des pensions retraite. Un programme d'aide aux activités génératrices des revenus a été mis en place et 2 milliards de francs CFA ont été consacrés à cet effet. L'ACNAMGES, de son côté, a enregistré plus de 10 millions de prises en charge, une solidarité qui s'est élargie au transport où 50 millions de passagers ont été transportés gratuitement. Quant au pouvoir d'achat des Gabonais, plus de 4 milliards de francs CFA ont été débloqués pour maintenir le prix du carburant, du pétrole lampant et de la bouteille de gaz à des prix acceptables et plus de 7 milliards ont été mobilisés pour garantir le maintien de la baguette du pain à 125 francs. Dans le secteur de l'emploi, on compte plus de 15 000 régularisations des situations administratives, plus de 7 milliards mis à disposition pour le programme de microcrédits aux entrepreneurs. La zone d'investissement spéciale de NCOC a généré plus de 20 000 emplois directs et indirects et plus de 21 400 jeunes ont été insérés dans le marché de l'emploi par le pôle national de promotion de l'emploi. Le plan d'infrastructure a permis d'équiper le pays de plus de 5 000 lampadaires installés depuis 2016. Dans le domaine de l'éducation, plus de 3 480 salles de classe ont été réhabilitées pour une capacité d'accueil pouvant aller jusqu'à 122 000 élèves pour plus de 1 175 enseignants recrutés dans le secondaire avec la construction de 14 établissements professionnels pour favoriser l'adéquation formation-emploi. Ainsi, le bilan à mi-parcours du PAT, du plan stratégique de la transformation, qui se greffe au plan de relance économique et au plan stratégique Gabon émergent, sont l'émanation de la vision d'Ali Bongo Ndimba contenue dans son projet de société L'Avenir en Confiance, des formules adaptées en fonction de chaque contexte pour une cohérence dans l'exécution de la vision du candidat du Parti démocratique gabonais à l'horizon 2025. Sous-titrage Société Radio-Canada